et distinguer dans celle-ci la communauté éducative. Vous présentez mes voeux d'une bonne année civile, mais également d'une bonne année scolaire, afin que nous puissions connaître les mêmes résultats que ceux de l'année dernière, qui nous ont valu une place importante dans la région de Ziegenchor. Je souhaite que cette année scolaire ne soit aucunement perturbée par les grèves cycliques connues les années dernières, devrais-je dire. Mais profitez également de cette tribune pour présenter mes condoléances les plus sincères à la communauté et surtout aux familles éplorées. Priez pour que le paradis soit la demeure de ceux-là qui ont eu à rendre l'âme dans des conditions assez difficiles. flétrir l'acte, le condamner avec la dernière énergie et espérer que ce sera la dernière exaction à enregistrer sur les terres de Nyansia. Mais aussi, appeler les populations à plus de retenues, parce qu'en réalité, l'exploitation frauduleuse du bois est un délit. Nous avons suffisamment communiqué là-dessus, nous ne communiquerons jamais assez là-dessus, nous continuerons à sensibiliser les populations afin qu'elles sachent que c'est un acte illicite, donc délictuant. Nous espérons que ces tragiques événements appelleront au sens de la retenue et constituerons un point de départ pour un renouveau dans le comportement citoyen vis-à-vis de l'environnement. Nous ne désespérons pas, nous continuerons et appelons chacun dans le secteur où il évolue à se considérer comme un éveilleur, à se considérer comme quelqu'un qui a comme rôle de sensibiliser les populations afin qu'elles comprennent qu'elles doivent être leurs devoirs, qu'elles doivent être leurs comportements, qu'elles doivent être leurs attitudes par rapport à la protection de l'environnement. Nous y attachons une importance plus particulière, ce d'autant plus que l'année dernière, lors de la fête de l'indépendance, le thème choisi était les forces de sécurité et de défense par rapport à la protection de l'environnement. La région a enregistré les années dernières des visites successives de ministres de l'environnement, de ministres des forces armées et de ministres de l'intérieur par rapport à la lutte contre ce pillage de nos ressources naturelles. J'aimerais, monsieur le principal, vous féliciter par rapport à la propreté notée dans la cour de votre établissement. J'aimerais également vous féliciter par rapport à la bonne tenue de votre établissement. Le contraire nous aurez surpris parce que vous êtes un doyen, mais un doyen exemplaire dans vos missions. à travers vous, féliciter tout votre personnel, leur souhaiter une bonne année scolaire et prier pour que les résultats soient proportionnels à l'investissement des uns et des autres et surtout à l'investissement de l'État qui, je ne le dirai jamais assez, accorde une importance toute particulière à l'éducation parce que vous l'avez tous noté depuis un certain nombre d'années, des investissements colossaux sont en train d'être faits dans ce secteur et les conditions également de travail des inspecteurs sont en train d'être améliorées. Dernièrement, des véhicules ont été affectés et un autre lot, n'est-ce pas, est en voie d'être affecté aux inspecteurs qui n'en disposent pas encore. Féliciter également le responsable du Codec pour les résultats que l'élémentaire a obtenus au certificat et à l'entrée en sixième. 100% pratiquement un peu partout dans la commune, cela traduit une certaine abnégation, cela traduit une certaine volonté, cela traduit tout simplement un amour du travail. À travers vous également, monsieur le responsable du Codec, féliciter tous vos autres collègues qui ont mis la main à la porte et ce qui a produit les résultats qui nous ont valu cette fierté. Féliciter les chefs de village également pour le travail qu'ils sont en train de faire. Féliciter les notabilités coutumières et religieuses qui ont fait le déplacement. Solliciter de ces notabilités-là des prières, des prières pour une année paisible, des prières pour une année prospère, des prières pour une année de santé, des prières pour une paix définitive dans la casemance. Nous savons que vous ne cessez de le faire mais nous sollicitons que vous en fassiez davantage pour que véritablement cette accalmie notée dernièrement se traduise définitivement en paix et que les partenaires qui avaient commencé à revenir dans la zone sud sachent que ce n'est qu'un acte isolé et qu'on ne peut aucunement se fonder sur cela pour remettre en cause le processus irréversible de paix enclenché. Qu'on ne peut pas se fonder sur cela pour remettre en cause la soif des populations largement manifestées pour exprimer leur soif de paix également. Mesdames et messieurs, voilà ce que je voulais dire n'est-ce pas au cours de cette cérémonie cérémonie de la première année 2018 qu'on a tenue à organiser aujourd'hui au niveau du SEM de Gnassia nous espérons comme on a coutume de dire que cela nous portera bonheur comme nous aussi nous porterons bonheur au SEM de Gnassia pour cette année scolaire. Mesdames et messieurs je vous remercie de votre aimable attention vous souhaitez de passer une très belle journée vous souhaitez de passer une très belle semaine vous souhaitez tout simplement de passer de très bons jours n'est-ce pas tout au long de cette année 2018 merci de votre aimable attention voilà voilà merci de votre aimable